dans la vie c'est comme ça le second nom de dieu c'est le temps il faut le temps en toi dans la vie un jeune ne doit pas presser dans la vie non mais la famille s'il vous plaît maximum de partage d'abord et je vais vous expliquer quelque chose tout ce que dieu fait est bon on a vu ici en guinée en guinée ici que monsieur l ex président monsieur alfa kondé qui est présentement prisonnier il ya à la rocba monsieur alfa kondé qui est présentement prisonnier lorsque il est emprisonné les jeunes dynamiques les jeunes intellectuels parce que osmane gawal mon honorable osmane gawal c'est un jeune comme moi un jeune intellectuel calé c'est pas moi qui a dire voilà c'est pas moi qui a dit il ya des preuves et puis pour lui là pour lui là on dit pas oui il est donc il est docteur à il a pris son nom son doctorat aux états-unis sans parler l'anglais et n'est pas comme l'ex premier ministre à l'ex premier ministre qui a le diplôme doctorat il peut même pas dire ou il peut même pas dire ou il peut même pas dire ou l'ex premier ministre allez-y demander s'il vous plaît l'ex premier ministre d'où il a pris son diplôme doctorat la parce que mounta ma colo diplôme qu'il redé de mou ma colo diplôme doctorat à l'oumerie aux états-unis à mon nom à fadéat et hawaii ou même hawaii ou il faut qu'il prendra quelqu'un qui n'a rien ouïma dengima on a vu ici docteur janet le ministre le ministre de la défense de monsieur alfa kondé qui a la même situation que l'ex premier ministre qui est le ministre de la défense qui a le diplôme doctorat russe doctorat russe il peut même pas dire d'aujourd'hui il peut pas mais maintenant là je sais pas d'où est vie et prend leur leur diplôme la doctorat mouna n'en comprends fait mais pour ousmann gawal moi je n'ai jamais rencontré ousmann gawal je n'ai jamais vu ousmann gawal physiquement ni rien mais j'ai des preuves des témoignages ici depuis en france oui un grand frère m'a appelé il a il a témoigné petit ousmann gawal c'est un intellectuel il est calé dans sa tête là à baragnon s'est fermé s'est fermé c'est un intellect là j'avais fait au bébé qui sinon moi je connais pas ousmann gawal c'est à cause de son engagement physique c'est à cause de son patriotisme je l'ai aimé sinon jusqu'à présent depuis il était en détention j'ai toujours fait la vidéo pour lui libérer mon honorable soutien etc et je connais même pas sa famille oui parce que nous les jeunes aujourd'hui en tant que un jeune quand quand on voit nos frères jeunes ouais qui veut nous montrer la route qui veut nous montrer l'avenir de la guinée on va les soutenir voilà mon nez soutenir mon nez parce que mouna ou les bais et mouna ou les bais on a vu ici nos ministres nos tontons qui viennent de l'ancien régime on a vu l'ancien régime ici l'ancien régime qui se compare à le régime de feu général l'ancien à conti dans que tu parles on dit que oui qu'est ce que l'ancien à conti a fait dans que tu parles on dit ouais l'ancien à conti a fait quoi mais tonton mais où v'en auront à l'ancien et n'a plus qu'à l'ancien régime de l'ancien régime qui est mort vous vous êtes là pendant onze ans vous faites que comparer entre régime Régime vivant et régime mort. Jusqu'à vous avez fait votre période de 11 ans. Ouf en Farah. Ouf en n'a pas parti Farah. Comme fait le général de l'Ansona Conti. Vous n'avez rien foutu. Rien nous donné ici comme l'avenir Angini. Sauf la haine. Tant que tu parles, il y a certains frustrés qui pensent que oui, tu parles parce que tu es ethno, de l'ethno. Nous, on n'est pas des ethnos. Si on était des ethnos, on allait soutenir les cadres de Soussou. On allait soutenir les cadres de Soussou. Mais on n'a jamais soutenu les cadres de Soussou ici. Parce qu'ils n'ont rien fait pour nous. Ils n'ont rien fait pour la jeunesse guinéenne. Tout ce qu'ils ont fait pour la jeunesse guinéenne, et ce qu'ils ont fait pour la jeunesse guinéenne, c'est qu'en ville jeunesse, et nous télévisions maintenant, et nous attendons les bonbons. Et nous a fallu que les gens se demandent, et nous n'ont rien fait pour la jeunesse guinéenne. Et pourtant, nous n'avons rien fait pour la jeunesse guinéenne. Les jeunes ne sont pas dans le quartier, ils ne travaillent pas. Et nous attendons, nous attendons dans la fonction publique, et nous attendons plus de 100 personnes. 100 personnes qui prennent l'argent de 100 personnes. En fonction publique. Mais nous attendons qu'ils n'ont rien fait pour les cadres, et nous nous attendons qu'ils ne pas. Parce que nous n'avons rien fait pour nous. Nous ne sommes pas des êtres. Nous n'avons rien fait pour nous. Nous n'avons rien fait pour nous. Nous n'avons rien fait pour nous. Voilà, donc, vraiment, je suis comblé de joie. Voilà, honorable Ousmane Gawal, respect, yeah, I love it too much, you have my heart there, and inside for my heart, you know, black plat, vous vous pensez que nous on va soutenir le mensonge, ou bien vous vous pensez que nous on va soutenir le communautarisme, non, nous nous sommes pas comme ça, nous on est des Guinéens, quand on voit la vérité, on crache. Voilà, donc on a vu ici, les DAF, les directeurs, hein, ouais, les DAF, les directeurs qui ont le doctorat, le doctorat russe, le doctorat américain, et moi non, ma falade yati, et même un mot, non, 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 C'est dommage. Normalement, Etats-Unis doit porter plainte contre le premier, l'ex-premier ministre. On a vu le vrai premier ministre qui a fait ses études, qui a le vrai diplôme doctorat, qui parle combien de langue ? Blatklat. Blatklat, qui parle combien de langue ? Le nouveau premier ministre, là, il parle combien de langue ? On a vu l'ancien premier ministre, qui dise que oui, il est diplômé en doctorat. Diplômé en doctorat. Blatklat, a rogné ton go Moriabe, mon goigny, parce que je suis Moriane avant tout. A mouan yon, et on bas a sou San Deyi, si noue nou, en doue en a San Deyi ra. Mouan yon an sarmenneke. Avant, mouan kelmane konake, mouan siga Moriare, ale retou, 4 di tang an yon, men, present te man osiga mon ale retou, Moriare. Un oman, en jour abade ke a roma. Namere nan man, vama blatklat, na fala, ke nou, et wotan ans, soswe, sande mma. moi je suis pur sous sous de père et mère c'est parce que nous on n'accède pas les 200 000 les 300 000 que les faux cadres vous donnent parce que les faux cadres on vous donne les 200 000, 300 000, 400 000 vous pensez que oui la vie est faite moi je suis un simple pauvre parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que oui le petit il parle sur la toile ici il a l'argent ou bien moi je suis un simple pauvre un simple pauvre simple pauvre mais je parle ici parce que je suis fier de ma dignité je prouve ma vie je prouve ma famille je prouve toute ma famille j'ai confiance j'ai confiance à ma famille j'ai confiance à ma personne c'est pourquoi je vous parle les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux avec leurs costumes balèze mais c'est des faux c'est des faux voilà parce que c'est des faux c'est des menteurs regarde celui qui a créé facebook vous avez vu la photo de de jeunes marques qui a créé facebook ici il est très simple mais c'est ici qu'on voit les blogueurs ils ont de masse à 1000 euros 500 euros 400 euros juste pour se présenter sur facebook ici mais c'est une mentalité mais c'est quelle mentalité blaclade ça hein donc la famille Ousmane Gawal qu'elle met baraka de tout ce que vous faites dans votre vie qu'elle vous bénisse qu'elle vous bénisse encore que nos anciâtres la bénédiction de nos anciâtres vous poursuive partout que vous êtes mon honorable Ousmane Gawal donc c'est un exemple pour nous les jeunes c'est un exemple pour nous tu peux rester en extérieur en Europe en Occident aux Etats-Unis Chine tu fais 100 ans ouais si tu n'as pas la chance de travailler dans leur institution ou bien dans leur institut vous pouvez simplement vous retourner chez vous vous pouvez travailler ici en Afrique chez vous aujourd'hui la vérité est là preuve est là combien d'années Ousmane Gawal son honorable a fait en Occident combien d'années en Afrique en France m'enni a fait a fait aujourd'hui il est le ministre c'est ça qu'on appelle NG c'est ça honorable Ousmane Gawal Kala vous donne une santé de fer longue vie c'est que Ibembe Ibemba Bembe tes anciâtres longévité que tes anciâtres et la santé que tes anciâtres n'ont pas eu Kala vous donne ça Kala vous donne ça oui parce que vous êtes un homme la prison c'est pas la fin du monde c'est pourquoi quand je vois les jeunes qui ont peur d'aller en prison et il faut pas peur d'aller en prison dans la vérité je parle pas de la fausseté non mais dans la vérité il faut être prêt donc mon honorable Ousmane Gawal mon honorable Ousmane Gawal en tant qu'un tonton en tant qu'un grand frère je vous envoie mes bénédictions je vous envoie les bénédictions que mes grands-parents mes anciâtres ont laissé ici donc la famille maximum de partage c'est pour nous la jeunesse guinéenne de comprendre de sortir de l'ethnocentrisme la Guinée nos anciâtres nous ont toujours enseigné que la Guinée est une famille donc sortir de l'ethnocentrisme sortir de l'ethnocentrisme il est l'heure de changer la Guinée maintenant aujourd'hui regardez les pays voisins et puis ils voyagent mais ravi on n'enquille Air Sénégal Air Sénégal Sénégal Air Sénégal peuvent descendre dans notre territoire pendant 20 fois je vais dire comme ça le matin jusqu'à 2h du matin il n'y a de l'ethnocentrisme quand tu parles c'est celui qui a vendu Air Sénégal vous là en tant que un premier fils de la famille si si vous avez un premier fils dans votre famille qui a acheté une voiture pour votre papa si le premier fils a revendu la voiture ça veut dire que vous en tant que deuxième fils ou bien troisième quatrième fils de ne pas acheter une autre voiture pour ton papa non non c'est pas ça c'est pas ça si celui-là a vendu l'avion et que monsieur Alpha Kondé est là mais il peut acheter des avions pour nous les Guinéens on a vu les Ivoiriens aujourd'hui à l'ensemble de la Malouatara qui est au pouvoir aujourd'hui il est venu la Côte d'Ivoire avec 3, 4, 5 avions quelque chose comme ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire à peu près 15 ou bien 16, 17 jusqu'à 18 avions idem qu'ici Sénégal moi qui s'allait venir au pouvoir Sénégal avait combien d'avions Sénégal n'avait même pas 3 avions mais aujourd'hui ma qui s'all a multiplié les avions la mais chez nous en Guinéens quand tu dans que tu parles c'est le déla a vendu l'avion et l'avion qui n'est pas dans l'avion où il y a tout le monde il y a 200 avions qui ont tiré tout le monde il y a tout le monde il y a un avion il y a un avion mais en Guinéens dans que tu parles on dit que c'est le déla a vendu l'avion celui-là a vendu les rages celui-là a vendu les tôles celui-là a vendu les plages de la Guinée il a vendu je ne sais pas quoi les bois les fer je ne sais pas quoi et s'il a vendu ça il est guinéen mais si ses frères guinéens viennent au pouvoir mais ils pouvaient arranger les horreurs passées mais jusqu'à présent nous on est dans l'ethnocentrisme dans que tu parles on voit au lui c'est un sous-sous au lui c'est un peu au lui c'est un malinqué au lui c'est un forestier si on continue comme ça c'est mieux de diviser en Guinée comme c'est déjà divisé en quatre raisons parce que vous aiment tellement parler de l'ethnocentrisme dès que tu parles on dit que oui c'est un sous-sous c'est un peu c'est un forestier et si on est sous-sous on est peu on est forestier on est malinqué l'essentiel on est des Guinéens si on ne se comprenne pas et que tout le monde n'a qu'à gouverner son tritoire il n'y a pas plus véridique tout ça merde si on est Sous-titrage ST' 501